Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Question sans détour, qui part en mer ce soir avec la CGT des marins de Guadeloupe. Problème d'écoulement des stocks, problème de la tarification du carburant ou même problème de zone de pêche. Ils sont nombreux les problèmes de cette profession, pourtant si traditionnelle et si chère à notre cœur en Guadeloupe. Pour en parler ce soir, nous recevons le président de ce syndicat CGT marins de Guadeloupe, également élu au comité régional des pêches de la Guadeloupe, Jean-Michel Landre, bonsoir. Merci d'être venu en plateau avec nous pour parler effectivement d'une profession qui, on le sait depuis de nombreuses années, parle de ses différentes difficultés, mais qui voit s'ajouter à ses difficultés aujourd'hui, la situation sanitaire qui vous empêche de travailler normalement. Effectivement, on a autant de problèmes, l'association sanitaire, mais il y a aussi le sargasse, il y a aussi l'augmentation de licences, et autant de facteurs qui met la profession en difficulté. Une profession qui, pendant de nombreuses années, a trouvé bien évidemment relais chez des jeunes, des plus jeunes aujourd'hui. Vous craignez que l'ensemble de ces problèmes, comme vous venez d'énumérer, puissent casser un jour cette filière ? Bien, à ce qu'on constate maintenant, la profession, avec les difficultés, là je pense que la relève est difficile. La relève est difficile, pourquoi ? Parce que les jeunes maintenant ne veulent plus faire confiance à cette profession. Parce qu'il y a autant d'atouts, autant de trucs qui mettent des difficultés, même pour nous, même pour nous sur cette filière. Et pourtant, la filière pêche, c'est un métier qui est agréable. Oui, alors Jean-Michel Landre, vous avez parlé de plusieurs problèmes. Celui qui touche à l'actualité en ce moment, c'est celui de la tarification des carburants. Il y a quelques semaines de ça, d'autres marins pêcheurs, avec vous-même, avaient dénoncé cette situation, avec pour certains une démonstration de force dans le chenal, à Pointe-à-Pitre notamment. Mais aujourd'hui, où on en est ? Est-ce que la situation a évolué ? Il y avait des discussions qui devaient être menées avec notamment la SARA et d'autres partenaires. Est-ce que les choses ont évolué ? Jusqu'à présent, les choses n'ont pas encore évolué. Parce que là, on attend. Comme je n'ai pas fait partie des précédents barrages, parce que j'ai pu expliquer pourquoi je n'y étais pas, mais ça ne veut pas dire que c'était une cause noble, que moi, mais personnellement, que je tiens à cœur. Parce que cette histoire de l'existence d'orientation, ça fait mal pour le monnaie. Et ça fait mal vraiment la profession. Donc, maintenant, on n'a aucune avancée sur cette histoire-là. Je pense que si tous les syndicats se mettent ensemble autour d'une table avec le monde économique, je pense qu'on pourra résoudre ce problème-là. Vous craignez qu'on puisse appeler à de nouveaux barrages, de nouvelles mobilisations, si vous n'êtes pas entendus ? Vous savez qu'on n'a pas le choix. Et on a habitué les Bois-de-Loups paysens à toujours faire des démonstrations de force pour avoir quelque chose. Et moi, je trouve que ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas bien ça. Parce que nous, notre boulot, c'est d'aller pêcher. Nous ne nous laissez pas tous les 24 heures, tous les 40 heures, de rester à bloquer le chénal ou de bloquer la Bois-de-Loups. Ce n'est pas notre charge à la bataille. Nous, c'est d'aller chercher du poisson et pour nourrir la population. Donc, vous demandez qu'on vous donne les moyens de faire votre travail. Est-ce qu'avec la crise sanitaire du moment, vous voyez un véritable impact, justement, quant aux ventes et qui se répercute avec, justement, cette augmentation du prix des carburants ? Mais il ne vous plaît pas. Il ne vous plaît pas parce que les restaurants sont fermés. D'accord ? Les restaurants sont fermés, donc il y a moins et moins de poissons qui se vendent. Et les marabicheurs qui vont en mer maintenant, pour écouler leurs poissons, ils ont beaucoup de difficultés. Bon, et on n'a pas des structures en Bois-de-Loups pour stocker ces poissons-là. D'accord ? On a les malaises à ce niveau-là. Et c'est quelque chose que je dois me batailler pour qu'on puisse structurer sur toute cette filière pêche. Parce qu'il faut qu'ils nous donnent les moyens à faire notre boulot qu'on va l'avoir. Quand vous parlez, pardon, de structuration, on pourrait imaginer peut-être une sorte de centrale d'achat locale qui pourrait conserver le poisson jusqu'à la vente finale ? Moi, c'est toujours ce que je veux. C'est-à-dire que je veux, effectivement, qu'il n'y ait pas, surtout dans la métropole, la criée. Mais un endroit où les marabicheurs déposent leurs poissons, à partir du moment où je dépose mon poisson, on me donne ma facture dans mes mains, je n'ai plus rien à voir avec la centrale. Cette centrale-là va écouler avec le reste. Ça veut dire que les marieurs peuvent acheter de cette centrale-là. Et moi, je suis allé en même temps chez les poissons. Et la petite et la moyenne distribution. Là aussi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que le poisson guadeloupéen soit le plus souvent représenté dans les étals de... Moi, vous êtes évalorisé. Parce que nous, quand on voit les importations qui sont à droite et à gauche, moi, je ne suis pas sûr qu'il y a des véritables recherches là-dessus, même sanitaires. Alors, l'émission s'appelle « Questions sans détour ». Répandez sans détour. On entend dire que certains marais-pêcheurs vont chercher du poisson dans les îles avoisinantes et que ce poisson se retrouve sur le marché local. Vous savez une chose ? M. Lange ne dirait pas ce qu'il n'a pas vu. Simplement, je sais qu'on nous dit, je sais que ça existe, mais M. Lange ne dirait jamais ce qu'il n'a pas vu. Très bien. Un mot sur les autres difficultés. On a parlé de l'écoulement des stocks et on comprend que c'est une difficulté de plus avec la fermeture des restaurants, peut-être des hôtels pour l'écoulement. Parlons également de ces zones de pêche, puisqu'il y a également la réalité des zones qui sont polluées au chlordécone. Il y a effectivement l'arrivée de plus en plus massive de Sargasse. Vous êtes pour justement qu'on puisse ouvrir les zones de pêche des pêcheurs guadeloupéens ? Écoutez, on a l'île d'Avesse qui a appartenu à la France à un certain moment. Je ne sais pas savoir que la France a cédé l'île d'Avesse, je ne sais pas pourquoi. Mais aussi, c'est un endroit où on peut y aller avec des autorisations. Il faut élargir un petit peu, moi effectivement, il faut élargir les zones de pêche pour les marins pêcheurs, on peut le faire. Mais c'est une question de volonté, de volonté politique. Et je pense que... Alors, par qui la demande doit être portée ? Par les collectivités majeures ? Par l'État ici ? La direction des affaires maritimes ? La demande pour élargir cette zone de pêche, par qui elle doit passer ? Par toutes les corps de la pêche. Les marins pêcheurs en premier lieu, c'est nous qui demandons d'aller un peu plus loin. Et les instances, les parlementaires qui doivent aller là où il faut pour que nous, vous aurez une cause. Sinon, si ce n'est pas ça, on va rester. Et quand on est là où nous sommes, rien ne va changer. Il faut, selon vous, demander à la France de porter cette idée-là auprès de l'Europe pour qu'elle devienne une réalité pour la profession ? Je pense qu'il va falloir se mettre sur une table, avec notre table, avec nos parlementaires, et pour essayer de discuter avec eux, et pour porter cette histoire-là. La France va le voir, même l'Europe, pour qu'on puisse avoir une cause. Jean-Michel Landre, il y a aujourd'hui plusieurs syndicats, et c'est la démocratie qui le veut également, représentatifs de la profession de marins pêcheurs en Guadeloupe. Est-ce que vous avez le sentiment, avec votre organisation, que ces marins pêcheurs, ces professionnels de la pêche sont véritablement représentés dans les instances économiques de la Guadeloupe ? On pense notamment aux différentes chambres consulaires. Bien, là, ça commence à prendre effet, puisque effectivement, ça fait un bon moment qu'on n'était pas représentés. Et là, on a demandé d'ailleurs avec M. le président de région qu'on a créé, lui-même, on a créé le Mercato, d'accord, c'est le syndicat avec le comité de pêche, et à chaque mois, on a des réunions. On pense qu'après les élections, il n'y a rien eu encore, mais je pense que ça va continuer pour pouvoir... Parce que nous, qui peut mieux représenter le métier ? C'est nous, les marins pêcheurs. Qui peut mieux demander ce que nous voulons ? C'est nous, les marins pêcheurs. Donc, automatiquement, je pense que tout le métier du marins pêcheur doit avoir quelqu'un qui est représentatif dans tous les camps... Dans toutes les institutions, ça veut dire CCI, Chambre des métiers... CCI, Chambre consulaire, le comité de pêche, voire même au-delà. Très bien. Et cette représentativité, elle doit se concrétiser comment ? Quel est le rôle du marins pêcheurs dans ces instances-là ? Il doit peser sur les décisions locales qui sont prises, c'est ça ? Mais le marins pêcheurs doit peser. Et le marins pêcheur doit apporter son dossier. Quel que soit ce qu'on a besoin sur le plan local, doit l'apporter là où il faut pour pouvoir faire célébrer. Si on ne veut pas ça, qui s'est qu'il y a pas l'avancé pour nous ? Alors ça, c'est la situation du présent, Jean-Michel Landre. Si on se projetait un petit peu plus loin en mer dans l'avenir pour organiser cette filière, des schémas de formation peut-être, des schémas également d'agro-transformation, de transformation des produits de la mer ? La pêche, ce n'est pas que la mer. Autour de la pêche, il y a beaucoup de choses. Et j'entends effectivement, parce qu'il n'y a pas longtemps que je parlais avec quelqu'un au niveau de ça, la pêche peut être divisée. C'est la toute façon, ce n'est pas tous les gens qui veulent aller à la mer qui doivent aller à la mer. Parce que déjà, au niveau de l'étendue, de l'exploitation, c'est déjà restreint. D'accord ? Maintenant, autour de la pêche, il y a des casiers, il y a des filets. On peut faire des stages, des formations pour les jeunes. Tout ça, c'est autour de la pêche. On peut organiser ça. On pourrait organiser une véritable filière de métiers, des différents métiers de la pêche. Parce qu'on voit, quand on va sur les ports de pêche des différentes communes de Guadeloupe, qu'il y a des gens, Mounca Caillé Poisson, Mounca Livré Poisson, Mounca Vann Poisson. Ça veut dire qu'on pourrait vraiment institutionnaliser ce type de métier et créer une vraie filière pour nos jeunes Guadeloupéens ? C'est normal. On peut le faire. Vous y croyez ? Je crois. Je crois qu'on peut le faire. Et aussi, ça fera du bien pour enlever un petit chômage au bord de l'eau. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour cela ? Ça pourrait passer par un schéma de formation. Ça existe déjà ? Il existe des formations ? Il y a des endroits où ça existe. La formation existe. Et on va aussi se mettre... On ne voit pas sur le poisson. On va aussi faire le nom de Mounca Vann Pecheur, organiser des séminaires, d'accord ? Organiser des séminaires, organiser des réunions pour faire comprendre aux instances ce qu'il faut le faire. parce qu'on n'a pas... Comment dire ? On n'a pas l'obligation d'obliger le jeune à faire ce qu'il ne veut pas faire. Mais un jeune qui vient me voir et me dit « Monsieur, je vais aller en mer. » Je lui dirai avant d'aller en mer. Il y a des choses à faire avant d'aller en mer. Donc, je vais lui proposer plusieurs choses. Et d'après ce que je vais lui proposer, je verrai ce que je peux proposer à ce jeune homme-là. Très bien. Un mot, on parlait de formation. Est-ce que ces jeunes qui arrivent justement attirés par ces métiers de la mer trouvent chez les professionnels que vous êtes des instances pour les orienter, pour les diriger ? Parce qu'aujourd'hui, tous les métiers évoluent vers le digital, vers Internet, vers la connexion. Même aujourd'hui, au niveau des relations avec les instances qui dirigent votre profession, est-ce que vos mandants sont formés à cela ou est-ce que c'est quelque chose qui manque, que vous devez être plus accompagné pour cela ? Non, de toute façon, nous avons aussi le comité de pêche qui est une de la pêche. Et aussi, on peut se pencher au niveau du comité de pêche. Mais il suffit de faire ce qu'il y a à faire pour permettre déjà au comité de se situer convenablement pour permettre aux assiseurs de se diriger vers le comité pour pouvoir pallier à leur activité. Vous dites que, pour l'instant, ce comité n'est pas suffisamment structuré ? Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Comme ? Comme préparer, préparer des gens pour, comment dirais-je, préparer des jeunes, d'accord, pour m'aller en récit en formation. Il y a la liable de formation qui existe déjà et qui fonctionne. Moi, je peux l'adresser qui fonctionne. Il y a des jeunes à Blanchette pour faire des formations pour pouvoir les réinciter. Mais il y a autant de choses à faire dans ce petit bois de plat. Donc, comme il dit, je suis là en tant que représentant syndical et je vais mettre ma pire à des fils pour essayer d'améliorer les choses. Jean-Michel Landre, un mot peut-être en direction de la population guadeloupéenne. On entend souvent dans les moments de crise cet appel à la population de consommer local, de favoriser l'achat notamment de la pêche de nos pêcheurs, du produit de la pêche locale. C'est un appel, c'est quelque chose qui doit être institutionnalisé aujourd'hui selon vous. Comment combattre la dorade sur le port de pêche face aux darmes de dorade en surgelée qui arrivent et qui inondent les magasins de Guadeloupe ? Vous savez une chose moi à mon avis tous les arrivages les arrivages de poissons de toute autre part qui arrivent à 4 euros à 3 euros les kilos bon ce sont effectivement nous nos poissons locales on ne peut pas faire d'un chose par rapport aux charges qu'on a d'accord donc ce qu'on pouvait faire c'est de voir comme on disait tout à l'heure voir si on peut améliorer les charges pour nous et comme ça on va pouvoir faire passer ces profondes charges là au moins au niveau de poissons parce que le niveau de poissons maintenant se vend à 12 ou à 14 euros d'accord c'est lourd effectivement c'est lourd pour une famille parce qu'il y a plusieurs plusieurs enfants ça c'est vrai mais pour le moment on ne peut pas faire grand chose parce que les charges qui tombent sur nous ça pèse lourd et là ça fait mal effectivement au port de monnet mais on va essayer de rétablir ces jeunes de situation là et puis de travailler avec les instances qui sont sur le marché et on verra comment on va faire pour améliorer le coût du poisson organisé la filière pour que le poisson guadeloupéen se retrouve dans les assiettes guadeloupéennes Jean-Michel Landre le mot de la fin la dernière question coubouillon ou blaf ? Ah gentil blaf est bien qu'elle ne s'affronte pas un mot de blaf anti-jammes jaunes qu'elle est saine et bien ce sera le mot de la fin merci à Jean-Michel Landre qui était l'invité de ce question sans détour on a beaucoup parlé de la pêche ça nous a mis l'eau à la bouche on vous souhaite justement de rester en appétit avec la suite des programmes sur ETV l'émission question sans détour on la retrouve également sur le www.etv.gp et également sur le Facebook d'ETV bonne soirée